La dernière fin de semaine a été mouvementée à l'hôpital de Chicoutimi en psychiatrie. Une source anonyme a confié au quotidien que deux patients auraient fui le département. Une infirmière aurait aussi été blessée après avoir reçu un coup de poing. Les surveillants d'établissement s'inquiètent pour leur sécurité et celle des usagers. Dans ces genres de situations-là, c'est certain que nous, quand les équipes nous interpellent, on veut s'assurer qu'au niveau de l'employeur, toutes les mesures ont été mises en place afin de sécuriser, mais bien sûr, de prévenir éventuellement dans des situations de ce genre. Dans une déclaration écrite, les autorités de la santé expliquent avoir ajouté une ressource supplémentaire en fin de semaine dernière pour augmenter la surveillance. Ils ajoutent que les unités de psychiatrie de l'hôpital de Chicoutimi sont plutôt achalandées et qu'il est possible que des périodes plus mouvementées surviennent ponctuellement. Pour nous, c'est un enjeu au niveau de la sécurité et c'est pas la première fois qu'on a des discussions en lien avec ça. Puis pour ça, il faut absolument avoir de bonnes conditions de travail, mais arrêter justement d'avoir un roulement personnel. Ce genre de situation-là serait personnelle. C'est sûr que pour nous, il va falloir que les ressources suivent, mais que nos gens soient équipés. Depuis une semaine, tous les agents des six hôpitaux de la région disposent de veste par pic visant à les protéger des objets tranchants. Les établissements du Saguenay-Lanc-Saint-Jean sont parmi les premiers au Québec à être munis de ce type d'équipement. Le budget qui est rattaché à ces vestes-là provient d'une négociation qui a été faite lors de la dernière négociation d'une convention collective. Pour nous, c'est important qu'il y ait ce genre de veste-là justement, parce que quand on vient travailler, on veut revenir à la maison, indemne. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire, selon le syndicat, pour assurer la rétention d'une main-d'oeuvre qualifiée. Il va falloir donner des ressources pour des meilleures conditions de travail si on veut être capable de retenir ces gens-là. Parce que présentement, s'il est sur une liste de rappels, s'il est sur une main-d'oeuvre indépendante, c'est pas comme ça qu'on est capable de regarder un réseau. Et quant aux événements survenus en fin de semaine dernière, une enquête est en cours. Catherine Boucher, TVA Nouvelles, Saguenay.